Monsieur Moustapha Kemal Mehoubi, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. La rarification de l'eau en raison du manque de pluviométrie exige aujourd'hui une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, une nouvelle politique. Effectivement. Bonjour Souila, bonjour mes chers auditrices et auditeurs, Sahar Mdankom. Donc effectivement, la rarification de l'eau, le déficit de l'eau, si on peut l'appeler bien, exige une nouvelle vision, une nouvelle stratégie pour le secteur de Roussoum. En effet, il faut savoir que la problématique de la sécheresse ou bien du déficit de rique, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que plus de 20 ans et tous les spécialistes convergent sur cette vision et d'attirer l'attention depuis plus longtemps que la région du Nord, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc ce sont des régions, le sud de la Mitterranée, donc ce sont des régions qui vont être touchées ou bien être impartées par les changements, les règlements climatiques. Notamment, notre pays, il faut savoir que nous avons un climat semi-aride, à mise à part les 3% de la zone italienne. Et ce déficit, nous l'avons connu depuis plus de 20 ans, il commence à s'accentuer de plus en plus d'année en année, notamment les 3 dernières années. On a constaté qu'entre les 3 dernières années, il y a un déficit qui tourne autour de par région en moyenne de 20 à 30%. C'est-à-dire qu'entre l'année passée et cette année, on est à un déficit en matière de pluviométrie de 25 à 30%, excepté la région Est, où nous comptons un surplus de 2%. Ce qui entraîne, ou bien ce qui nous amène à revoir un petit peu notre stratégie en matière d'organisation de la ressource, et de plus se contenter sur les ressources conventionnelles, donc les eaux de surface, et de se contenter aux zones non conventionnelles. Donc c'est un petit peu l'objectif majeur, donc escompté par cette nouvelle stratégie. Mais le dessalement est devenu aujourd'hui une option incontournable ? Tout à fait. Le dessalement est devenu maintenant une option incontournable. Ils ne devront que mobiliser les moyens et doubler l'effort en matière de réalisation de SDEM. Il faut savoir que le processus de dessalement a été entamé lors de la première sécherche qu'on a connue dans les années 2000, donc la création de l'AOC en 2001, et puis on a réalisé 11 SDEM qui produisent actuellement autour de la production théorique de 2,1 millions de mètres cubes par jour. Donc on est à peu près à 770 millions de mètres cubes par jour, 770 millions de mètres cubes par jour. Donc ça c'est la production théorique des vos stations. Donc c'est les 11 stations, il y en a 10 qui sont en exploitation, et une station qui est à l'arrière, c'est la station de sortelette. Je pense que dans les perspectives de la stratégie du secteur, c'est doubler le nombre de stations, et arriver à l'horizon 2030 à 2 milliards de mètres cubes de production en matière de zone non conventionnelle. Mais pour vous voir justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mihoubi, pour alimenter la population du nord du pays qui souffre un peu de ce stress hydrique, il faudrait doubler le nombre de stations de dessalement, passer de 11 stations en activité actuellement à 22. La question est à l'étude, sachant que deux stations, la question est-elle à l'étude, M. le ministre, sachant que deux stations de l'ouest du pays sont déjà à l'arrêt, celle de Tlemcen et Oran, la station de Mokta, et celle bien sûr qui devait être réalisée au niveau du centre d'Alger, celle de Fouca, n'a pas été lancée alors que le projet avait été validé et adopté en 2017. M. le ministre ? Oui, tout à fait. En ce qui concerne tout d'abord les stations de série 10, sur les 11, il y en a 10 qui sont fonctionnelles. Celle, uniquement celle de la station de Surtleta qui est à l'arrêt, donc... Et celle de Tlemcen aussi ? Et cette salle de Surtleta, c'est celle de Tlemcen, par contre la salle de Mokta, elle ne produit pas par rapport à vos clauses contractuées, c'est-à-dire qu'elle est censée produire 500 000 m3 jour. Actuellement, on est en dessous pour des problèmes liés à les membranes. Il va y avoir la rénovation dans les prochains jours, puisque ça a été décidé par le conseil d'administration des partenaires, de revoir et de réhabiliter cette station et de remettre la production une fois qu'elle sera réhabilitée. Maintenant, en ce qui concerne la projection des nouvelles stations, donc tout d'abord, il y a pas mal de stations que nous avons arrêtées, c'est-à-dire le choix de sites. Il reste maintenant les financements. On va le voir dans les prochaines réunions qu'on aura avec le ministère de l'Energie dans le cadre du comité interministériel. Effectivement, il y a un retard en ce qui concerne surtout celle d'Alger, que je suis d'accord avec vous. Donc, celle d'Alger, on aurait dû commencer, mais on va le faire. Les pouvoirs publics nous ont donné l'accord et on va lancer, et même on a commencé à le faire, donc la préparation du dossier d'appel d'offres, et lancer cette station qui est très importante, et je dirais même si importante pour le Grand Alger. Donc, c'est une station à production à plus de 200 000 m3 jour, et on va essayer aussi de voir comment écouter et rattraper le retard. En ce qui concerne les autres stations, il y a la station de Béjaïa, il y a la station de Tarf, aussi qui est très importante, qu'il faut justement l'entamer pour sécuriser la région de l'Est. En plus, actuellement, nous avons lancé, avec le laboratoire des études maritimes, une étude concernant la faisabilité, ou bien l'identification des sites pour les futures stations, et l'étude, elle est en cours. Oui, mais l'option de doubler le nombre de stations est-elle à l'étude, au niveau du gouvernement, M. Meloubi ? Non, pour doubler toutes les stations à l'étude, ça, progressivement, donc il y a des priorités. Donc, il y a des stations maintenant, comme je les ai bien soulignées, et sont prioritaires, celle d'Alger, celle de Tarf, celle de Béjaïa, aussi, il y a une autre station qu'il faut prévoir, ils sont en train de demander de concrétiser soit l'extension de la station de Cap-Génète, qui est actuellement à 100 000, qui va devenir à 200 000, il y a aussi cette option, qui n'a pas été prévue par les études ont été, c'est de passer aussi à des extensions, étant donné que la technologie en matière, les processions des salements ont évolué, donc on peut aussi passer à des extensions de stations. celles de Hama, par exemple, on est en train de, on a donné notre accord pour l'extension de la station à 240 000, elle est à 200 000, elle va devenir à 240 000. Donc, étant donné qu'aussi le process de dessalement des techniques membranes évoluent, donc aussi, il y a cette option de passer à des extensions de stations quand le français le permet, bien sûr. Mais qui va financer la réalisation des stations de dessalement, le ministère des Ressources en eau, ou celui de l'énergie, via Sonatrac et Sonelgas, comme c'est le cas actuellement, où vous allez envisager de nouveaux montages financiers, ainsi aussi certains partenaires ? C'est juste, maintenant, ça dépend aussi d'abord des priorités. Celle d'Alger, je pense qu'on va rester, ça c'est ma conviction, ils vont mieux rester sur le montage, l'ancien montage, parce que c'est rapide, parce qu'on peut être à cette station le plus rapidement possible, c'est-à-dire rester sur les schémas, le montage financier, c'est vers eux. Et par contre, pour les autres, nous avons mis en place un comité interministériel, donc, entre le ministère de l'énergie, le ministère de l'Ouest en eau, nous avons mis des experts, qui sont en train maintenant de travailler sur ce dossier, et on va trouver une nouvelle formule, parce que quant à la formule, l'ancienne formule, elle n'était pas aussi probante pour le secteur, ou bien même pour l'État. Donc, on est en train de voir une nouvelle formule, un nouveau montage financier, pour ces nouvelles stations. Mais avec, bien sûr, l'embellie financière que nous avons connue par le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu élargir la réalisation de stations de dessalement à travers tout le territoire national, augmenter le nombre également, alors qu'on a favorisé les barrages, et maintenant, on a un problème de manque de pluviométrie ? Je pense qu'il faut travailler sur les deux voies. A ma conviction personnelle, à l'époque, il fallait le faire à la poque. Donc, à l'époque, il y avait cette vision, on disait que l'eau dessalée, ça coûte cher, d'accord, et qu'il va un petit peu payer cette facture. Ça, c'était les gens qui étaient un petit peu l'optique qui était contre le dessalement, il y en a ceux qui favorisaient l'interconnexion et le transfert. Mais seulement le transfert et l'interconnexion dépend aussi de la pluviométrie, dépend des ressources pluviométriques pour les eaux de surface. Je pense qu'il faut conjuguer les deux, et ça, ça a été fait par certains pays, tels que l'Espagne, le Portugal, et en conjuguant les deux ressources, bien les deux systèmes de mobilisation des ressources hydriques, donc on peut aussi donner une aisance en matière de travail, c'est-à-dire que les eaux de surface seront dédiées à l'agriculture, et essayer de mobiliser, de mettre en place des stations de dessalement pour l'alimentation de nos propres. Mais tout à un coup, M. le ministre, même la réalisation des barrages, des barrages versants, les transferts et les raccordements ont coûté quand même pas moins de 60 milliards de dollars, puisqu'on a dépensé l'équivalent de 60 milliards de dollars pour réaliser tous ces grands ouvrages. Par rapport, justement, à la vision aujourd'hui, puisque vous en parlez, par rapport à cette nouvelle approche que nous devons appérativement adopter, la loi sur l'eau est en cours de révision, elle est au niveau du secrétariat général du gouvernement, le gaspillage de l'eau sera sévèrement réprimé à l'avenir. Je pense qu'avant passer à la répression, il y a une sensibilisation, donc il y a une sensibilisation de la communication qui doit se faire. Donc là, sur ce plan-là, nous l'avons entamé, nous avons commencé à le faire, par le biais de l'agence, l'agir, l'agence d'essaiant des ressources intégrées, avec les classes d'eau, avec aussi d'autres ministères, l'implication d'autres ministères. Et dans ce contexte-là, nous allons présenter dans les prochains jours, je pense à partir de demain, le projet de loi sur... Pardon, une charte sur l'économie de l'eau, donc qui va être... qui concerne l'ensemble des secteurs, et on va la transmettre à tous les secteurs, pour qu'ils l'enrichissent, et pour qu'ils, justement, adoptent cette charte, et qui va faire l'objet d'actions concrètes pour les différents secteurs. Par exemple, si on parle du secteur de l'habitat, il faut que les robiniers, dont il y en a avant dans les cahiers de charges, soient des économes. Pour l'agriculture, on va utiliser des techniques économes, avec des mesures incitatives au Feller, qui utilisent ces techniques économes. Pour l'industrie, on va favoriser le recyclage du loup. Dans les établissements scolaires, ou bien dans les grands établissements universitaires aussi, on essaye de mettre en place des techniques, ou bien dans les procéderes d'économie d'eau. Et je pense qu'à partir de là, et une fois qu'on atteint cet objectif-là de sensibilisation des communications, on passera à la répression, notamment pour les piquages illicites. Ça, c'est aussi un volet très important et qu'il faut quand même le souligner, étant donné que la police des eaux n'a pas ce pouvoir judiciaire. Et nous voulons, par le biais de cette loi, de donner plus de force à cette police pour éradiquer ce filet-eau. Donc régulariser ce qui a régularisé, puis éradiquer ce qui a éradiqué, en ce qui concerne le piquage illicite. Mais la police de l'eau sera réactivée, elle aura plus de pouvoir à l'avenir ? Non, tout à fait. Ce qu'on est en train de faire, elle aura plus de pouvoir. Elle aura plus de pouvoir. Est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on escante par le biais de ce projet de loi, c'est-à-dire de donner plus de pouvoir à cette instance ? Alors avant de clore cette première partie de l'invité de la rédaction, le décèlement à un pouls, le prix de l'eau, sera à l'avenir révisé incontestablement. Ça ne se fera pas dans l'immédiat, ça se fera plus tard. Ce ne sera pas fait dans l'immédiat, mais quand même, je pense qu'on est au moins pour la tranche 4, la tranche économique, donc pour les utilisateurs, donc pour l'industrie, je pense qu'on devra, pas dans l'immédiat, mais on doit penser à ça, parce qu'il faut savoir, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, nous avons consenti des sommes colossales en matière d'investissement dans les projets. 60 milliards de dollars. 60 milliards tout à fait. Et je pense qu'il est temps maintenant de revoir justement ce principe de la tarification. Et en ce qui concerne les usagers, je peux les rassurer pour le moment, il n'y a pas de révision pour la tarification, mais je pense avec la sensibilisation sur l'économie, la réalité de la ressource, et la mise en place d'une résilience positive permettra justement d'enclencher sereinement le processus de tarification. Monsieur Moustapha Kamenoubi, moi je voudrais revenir bien sûr sur cette situation de stress hydrique que nous connaissons depuis quelques années déjà. On peut dire que c'est en moyenne depuis 3 ans, il pleut de moins en moins au niveau de notre région, qui est une région aride et semi-aride, on a tendance beaucoup à l'oublier, c'est la raison pour laquelle on pense qu'il y a beaucoup de pluie. Alors pour ces 10 dernières années, on peut considérer que le déficit hydrique dépasse la moyenne ? Non, le déficit hydrique dépasse la moyenne, je pense que ce n'est pas de cette manière qu'il faut voir les choses. Moi je peux vous donner quelques chiffres, par exemple en matière de pluviométrie, en ce qui concerne la moyenne, par exemple depuis la saison de septembre jusqu'à avril, donc il a plu par exemple pour la région de l'ouest 225 mm. Comparant cette quantité de pluie, par rapport aux 20 dernières années, on était à 313, c'est-à-dire il y a un déficit autour de moins 28% pour cette région. En ce qui concerne le centre-ouest, on est à une pluviométrie depuis septembre à ce jour à 212 mm, la moyenne des 20 dernières années, elle était de 367 mm, donc on est à moins 42%. Pour le centre-est, on est à 375, la moyenne des 20 dernières années, elle était de 503, donc on est à moins 26. Par contre pour l'est, on est à 598, alors la moyenne des 20 dernières années, elle est de 580, donc on est à peu près à plus de 2%. Ce que vous disiez tout à l'heure, rien que la région d'est, on a vu le déversement de plus de 6 barrages, c'est-à-dire que l'est ne souffre pas, mais par contre le centre et l'ouest, donc le déficit, ou bien ces régions sont impactées par le déficit. Voilà ce qu'on peut dire, même en matière de taux de remplissage de barrages, vous avez pour la région de l'ouest, on est à plus de 28%, pour la région du centre, on est à 21%, le Chilif, on est autour aussi de 28%, par contre pour l'est, on est à plus de 67%, ce qui fait que le taux de remplissage des barrages en moyenne est autour de 44. Cette question m'avait été aussi posée que pourquoi 44, on est resté dans ce chiffre, parce que tout simplement, et là on le comprend, tout ce qui rentre par rapport à ce qu'on se tire, donc c'est nul, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui rentre comme apport, on le déduit par rapport aux besoins, d'où on a stagné dans ce chiffre qui tourne autour de 44-45% en moyenne par rapport au taux de remplissage de moyenne des barrages. Mais quand vous parlez de moyenne de remplissage de 44% par rapport bien sûr à ce qui rentre et ce qui sort, c'est-à-dire en matière de consommation, est-ce qu'on peut considérer que certains barrages connaissent quand même un déficit plus important, celui de Kedara par exemple ? Oui, oui, certains barrages connaissent des déficits et puis on a... et on l'a expliqué. Mais ce qui est comme avantage aussi, comme je l'ai bien souligné auparavant, c'est-à-dire que certains barrages ont cette possibilité de faire l'interconnexion. Donc c'est précisément c'est les deux optiques comme j'en ai parlé tout à l'heure, les optiques de transfert de bassin à bassin et celle du dessin. Donc aussi nous avons cette marge de manœuvre, c'est-à-dire de faire l'interconnexion entre barrages. Par exemple, pour le barrage de Boroumi, comme vous l'avez bien souligné, le taux de remplissage est faible, il est autour de 5%. Il dépasse, donc on va essayer de faire des transferts d'Uribe vers le Boroumi pour justement pour desservir Algiers à partir du couloir SAA. La même chose pour Irilmda, Mawen et Ainzada. Donc Mawen c'est pour Sikif, Ainzada c'est pour Bébéa. Et Irilmda qui est à Bougie. Donc c'est un barrage qui est déverse. Donc on procède au transfert justement par le campage vers ces deux barrages. Donc c'est un petit peu, c'est cette solution aussi qui nous arrive quand même à équilibrer et assurer ce principe d'équité entre les usagers en matière des eaux de surface. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire cette interconnection entre barrages. Mais pour le barrage de Kedara qui est dans le rouge aujourd'hui, qui connaît un déficit. Pour le barrage de Kedara, nous avons cette possibilité, donc on peut l'alimenter par des lâchers. Le barrage de Kedara, c'est-à-dire qu'il faut garder un certain niveau pour la station de Boudouab. C'est-à-dire qu'il faut garder un niveau fixe de telle manière à pouvoir traiter les eaux à partir de la station de Boudouab. Les dernières plumes n'ont pas été de grands apports ? Non, ils n'ont pas été de grands apports. Il n'a pas plu suffisamment ? C'est-à-dire qu'il n'a plus, mais pas suffisamment. Et les apports que nous avons enregistrés sont soldés par les besoins. C'est-à-dire que ce qui est rentré, il est parti en besoin, en consommation. Alors on parle d'économie de l'eau. Toute goutte d'eau est précieuse aujourd'hui, mais pourtant nous relevons que le niveau des fuites d'eau reste et demeure élevé autour de 40-45%. Certains spécialistes parlent même de 50%. L'équivalent de ce que nous consommons et nous produisons, nous le perdons également. Comment lutter contre ce phénomène que nous connaissons depuis quelques années alors que la moyenne mondiale est autour de 20-18% ? Tout à fait. Effectivement. Ce que vous dites, c'est juste. On n'est pas à 50%. On est à peu près moins. Personnellement, je suis convaincu qu'on est autour de 40-45%. C'est quand même énorme aussi. C'est énorme. Dans ces 45%, il y a un taux de fuite incompressible. Comme vous l'avez bien souligné, on ne peut pas descendre en dessous de 20%. Mais le reste, on doit le faire, on doit l'attaquer. Nous avons commencé à le faire au niveau du ministère. Vous avez vu ces derniers jours qu'au niveau de chaque unité de l'Algérie des eaux, il y a des campagnes de lutte contre les fuites. Et quand même, on commence à récolter les fruits. Et parfois, c'est des quantités qui font l'équivalent d'un certain nombre de forages. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour lutter contre ces fuites, il faut équiper tous les réseaux de systèmes de télémétrie et de systèmes de télégestion. On a commencé à le faire dans la stratégie du secteur. On a commencé par 18 l'AIA. Et on va le faire fortissivement, tout en mettant en place une société avec une filiale de l'Algérien des eaux qui va mettre en place dans le cadre d'un partenariat qui va mettre en place tous ces systèmes. Et je pense qu'avec ce système de télémétrie et de télégestion, surtout la télémétrie, va nous permettre justement de cerner ce problème et de l'attaquer en plein fouet. Et il faut, comme vous l'avez si bien souligné, il faut qu'on arrive à un taux de fuite raisonnable et qui est accepté à l'échelle internationale par les spécialistes qui est autour de 20%. Et si on descend encore moins, c'est encore une très bonne chose. Mais est-ce qu'on a estimé financièrement le coût de ces fuites aujourd'hui ? 40 ou 45% ? Les coûts de ces fuites, on le voit dans la facturation. Par rapport à l'eau qui est subventionnée et soutenée. Non, pour les calculs, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais quand même, dans les indicateurs de gestion, il est mesuré. Dans les indicateurs de gestion, il est mesuré. Nous avons même donné dans les contrats de performance des nouveaux directeurs d'unité ou bien des gestionnaires des gestionnaires de l'ADE, dans les quatre formes, on a mis en place des indicateurs qui tiennent compte justement de l'effort consenti par chaque responsable ou bien par équipe ou direction par rapport à ce fléau, par rapport au problème de lutte quantifiée. Effectivement, c'est un fléau parce qu'on arrive à récupérer la ressource et on peut dire que c'est une ressource supplémentaire qui va s'additionner aux ressources mobilisables. Il y a aussi ça et je pense aussi qu'il faut parler de tout ce qu'on est en train de faire comme effort en matière de réutilisation des eaux upurées qui peut aussi compenser justement le déficit en matière des eaux de surface notamment dans le domaine de l'irrigation. L'eau non facturée son coût aujourd'hui par rapport au fil des 45% c'est quel volume ? Le volume de l'eau non facturée ? Le volume de l'eau non facturée je ne peux pas vous donner de chiffres nous avons le taux mais c'est aux gestionnaires de donner de plus de détails je pense à l'Algérien des eaux qui peut donner plus de détails en matière de l'eau non facturée. Alors la gestion de l'eau déléguée aujourd'hui par rapport au niveau de la capitale avec un partenaire français nous avons relevé ces derniers temps que certains considèrent que le contrat n'a pas été respecté dans les termes et les conditions qui avaient été tracés puisqu'il était question également d'éradiquer ce phénomène de fuite d'eau au niveau de la capitale et mettre en place par exemple des mécanismes intelligents pour la gestion de l'eau. Est-ce qu'on peut considérer que le partenaire a réellement failli à son contrat à ses engagements ? Oui, on peut le dire que notamment surtout pour le contrat 3 donc le partenaire il a failli parce qu'il n'y a pas eu d'efforts en matière de lutte contre les fuites donc ce problème-là il n'a pas été examiné dans le contrat 2 ou bien le contrat 1 parce que la ressource elle était abondante donc il n'y a pas eu d'évaluation et ça aussi on regrette l'absence de l'autorité de régulation qui devait le faire qui est absente qui a été dissout en 2018 donc en prenant en charge le département bien le même en étant secrétaire général au niveau du ministère de Rousseau on a constaté que ce point-là c'est le maillon faible justement de Céal Céal elle ne s'est pas occupée de tout ce qui concerne la lutte contre les fuites elle n'a pas mis des moyens parce que comme vous l'avez si bien souligné pour justement résorber ce problème il fallait mettre les moyens de télémétrie les compteurs justement tout d'abord pour évaluer quand vous l'avez évalué ce volume d'eau non facturée ce volume et ce taux de fuite et aussi mettre les moyens pour l'éradiquer donc sur ce plan-là il n'y a pas eu d'action que récemment qu'on a demandé et par le biais des réunions au niveau du comité sur l'évaluation qu'on a engagé des actions pour lutter contre justement les fuites et je pense que l'un c'est des points qui n'ont pas été bien pris en charge dans ce contrat de gestion des légumes alors le contrat de ce partenaire français arrive à terme en juillet prochain il sera reconduit ou pas du tout comme je l'ai si bien dit auparavant aux médias donc ce contrat il arrive à terme comme vous l'avez suivi se finissait en mois d'août mais il y a des audits on a engagé deux audits donc une audite externe qui concerne justement ces contrats-là et une deuxième audite technique et fonctionnelle qui sont en cours c'est sur la base de ces audits que nous allons trancher et maintenant le contrat il est toujours en vigueur le Céad a des engagements il doit les respecter et nous verrons à la fin de ce contrat la reconduction mais mon sentiment le plus personnel je pense que le contrat de ce contrat-là le contrat de Céad pour le moment il y a beaucoup de régularité en matière de gestion je pense que Céad elle a géré quand l'eau elle était la ressource elle était abondante mais en matière de dans le contexte actuel de déficit il y a un effort à faire un effort supplémentaire et puis si même le mode de montage d'un contrat tel que le contrat actuel il ne répond pas il ne répond pas aux exigences actuelles donc le contrat pourrait ne pas être reconduit puisque vous dites déclarer qu'une partie des engagements de la Céad n'ont pas été respectés c'est ça monsieur mais au biais en quelque c'est la conclusion c'est la conclusion et on pourra cette conclusion l'appuyer par des indicateurs et aussi par des indicateurs et une évaluation qui sera faite par l'audit alors on a parlé des eaux bien sûr de décèlement aujourd'hui qui sont devenues une option bien sûr incontournable par rapport aux régions du nord du pays les eaux souterraines également même principe on va puiser plus dans les eaux souterraines à l'avenir que les eaux superficielles qu'on va les aient pour l'irrigation parce qu'il faudrait aussi développer l'agriculture ne pas la compromettre oui mais à ce jour actuellement l'eau souterraine c'est le potentiel c'est la première ressource qui est utilisée même en agriculture il n'y a pas que les eaux dans le sud du pays particulièrement dans le sud du pays exactement mais aussi il faut savoir que c'est des ressources non renouvelables il faut aussi l'utiliser modérément il faut les protéger ça c'est d'une part donc et aussi même leur utilisation il faut tenir compte des générations futures il ne faut pas sur-exploiter tout pomper tout pomper exactement il ne faut pas sur-exploiter cette eau c'est le même principe c'est le même principe mais il faut toujours essayer demain il va y avoir des années les barrages vont se remplir il faut soulager aussi un petit peu il faut combiner c'est ça dans un contexte de développement durable il faut essayer de combiner trouver l'équilibre et ça se fait même ailleurs protéger ces eaux souterraines c'est une priorité également qu'est-ce que le mécanisme vous mettez en place oui c'est une priorité la preuve puisque l'albiène n'est pas renouvelable l'albiène n'est pas renouvelable il faut prendre tout d'abord en charge les problèmes d'assainissement afin d'éviter tout risque de contamination des nappes donc pour ce volet là nous l'avons pris en charge il y a toute une stratégie qu'on va mettre en place en ce qui concerne qui est en cours justement et en ce qui concerne l'assainissement dans les villes du sud nous avons fait deux déplacements suite aux instructions M. le Président dans deux villes à savoir Agarare et Tamaracet et fortement nous avons constaté quand même que ces eaux sont épargnées de toute pollution donc il y a des systèmes épuratoires juste nous avons mis l'accent que les eaux épurées tant donné qu'il y a des investissements engagés dans l'État il faut les exploiter tant donné que ces eaux sont épurées au traitement tertiaire donc il vaut mieux que les agriculteurs essayent d'en bénéficier en plus de conjuguer les énergies dans les processus de dépuration alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'unique solution pour combattre le gaspillage de l'eau il faut absolument éliminer progressivement la subvention M. le ministre oui c'est à dire il revient à la question de la tarification je pense qu'il faut le faire mais aussi cette question de tarification elle se pose et elle doit se poser il faut qu'il le faire on va le faire progressivement et aussi il faut aussi assurer un meilleur service public donc on ne peut pas aussi agir sur la tarification sans être très performant en matière de service public donc on est en train de le faire on est en train de le faire malgré le déficit on est en train de tout faire pour répondre à cette première exigence et puis passer à la deuxième exigence qui est inévitable qui est la tarification par la suite et comme il l'a bien souligné c'est à dire de diminuer la suggestion de l'aide alors le stress ou le déficit hédrique est un fait mais quand on sait que pour le nord du pays plus de 70% des précipitations annuelles ne sont pas récupérées et finissent à la mer c'est la stratégie qui est à repart au géant très très bonne question parce que justement nous avons constaté qu'il y a pas mal de cour d'eau qui déversent vers la mer et on n'arrive pas à en bénéficier donc l'un des exemples qu'on a concrétisé qu'on a réalisé c'est pour ce qui concerne l'ouetsebao donc le taxep le silhouet ici et le cibao on a pu justement mettre en place un système de captage et récupérer à peu près 60 000 m3 jour et qui va être déversé dans la retenue du taxep c'est un gars et j'ai demandé ça fait plus d'un mois à toutes les directions centrales notamment la direction de mobilisation des ressources en eau de justement faire une étude en ce qui concerne de récupérer tous les embouchures tous les rejets vers les embouchures des eaux où on peut faire un tel système un système de transfert avant que les eaux parviennent en mer c'est une très bonne chose ce qu'on appelle les barrages rentrants et c'est une solution dont on peut justement épuiser certaines ressources et les mettre à profit alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi installer des stations de dessalement sur des foncées à fort potentiel touristique comme celle d'Alhamma par exemple sachant qu'il suffit d'installer les stations de pompage en bord de mer pour pomper vers l'intérieur des terres et minimiser ainsi le coût de maintenance dû au problème de corrosion et de désinstallation ça c'est important parce que le coût de gestion des stations il est énorme ça c'est important mais c'est pas aussi simple que la question qui a été posée c'est compliqué sur le plan technique c'est compliqué même le choix de site des stations de dessalement tout d'abord la question de foncier à forte valeur agronomique ou forestique donc ça a été tranché donc on ne pourra jamais mettre des stations ce type de foncier maintenant en ce qui concerne les techniques de mettre en place des prises le choix de site c'est un peu compliqué c'est pas aussi évident que ça parfois on a des sites sur le plan foncier c'est des sites potentiels mais sur le plan hydrodynamique marine pour la prise d'eau on ne peut pas le mettre parce qu'il faut savoir les techniques membranaires demandent l'ouvrage de prise demande des sites où il n'y a pas beaucoup de turbulence il n'y a pas beaucoup de moins de concentration de MES d'accord donc c'est un pipe ça parfois on est conditionné par les courants marins et par les effets de la houle alors chaque goutte d'eau est précieuse on le sait aujourd'hui il y a des guerres qui sont déclenchées juste pour s'approprier l'eau on le voit au niveau de la région du Moyen-Orient et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit j'ai signalé une fuite d'eau dans mon quartier plus de 10 fois mais aucune intervention n'a été effectuée c'est vrai que parfois les interventions sont difficiles oui tout à fait parfois les interventions sont difficiles je pense que on va le vérifier donc on va justement vérifier cette information parfois il y a dans certains cas dans certains cas on ne peut pas agir directement ça demande des moyens et ça demande aussi de temps parce que parfois on risque de déséquilibrer le système donc quand vous avez un DN2.000 il faut vider il faut après deux jours intervenir en une journée et puis revenir à faire le remplissage ça prend un peu de temps mais au contraire on est en train de le faire on est en train même de mettre une application à l'échelle nationale c'est à dire qui va localiser les fuites c'est à dire un citoyen sur des applications sur portables il suffit de signaler elle sera géolocalisée prise en charge par les gestionnaires alors avec bien sûr cette rarification de la ressource hydrique aujourd'hui rationner la population c'est une option on va vers ça monsieur le ministre rationner elle peut être une option tout à fait un jour sur deux un jour sur trois on va revenir au citerne et au bidon on ne revient ni au citerne ni à la citerne évidemment on n'est pas on n'est pas encore arrivé à l'ère de la ville de Clapton parce que même en Afrique du Sud on est arrivé à ce qu'on appelle le D0 donc le jour zéro donc on n'est pas on est loin de là donc nous avons chaque système il y a au moins deux ressources c'est à dire des ressources non conventionnelles ou bien ressources surface ou bien ressources souterraines des ressources surface chaque ville elle a une dépendance par rapport aux eaux de surface et au cas par cas et on peut aller même à commune par commune donc généralement dans cette gestion là donc pour le moment nous avons il y a eu un effort qui a été consenti par l'Etat il y a eu un programme en plus du programme de développement nous avons mis en place un programme de renforcement par des forages plus de 100 forages à réaliser en plus du programme de soutien par le FN de l'Etat c'est une priorité au niveau du gouvernement c'est une priorité le président l'a souvent réitéré il l'a souvent réitéré il faut assurer une alimentation convenable de la population et aussi c'est un droit constitutionnel alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'impact néfaste de l'eau hyper salinée du dessalement sur l'environnement marin et la ressource aléotique quelles mesures prises pour ce volet aujourd'hui est-ce que vous étudiez cette question ? très bonne question l'environnement c'est une stratégie justement les agressions l'environnement nous emmène dans cette crise sanitaire il y a pas mal de développement en matière de traitement des saumures actuellement il y a des avancées et on est obligé justement de prendre en considération cet aspect là même dans les nouvelles stations à mettre en place alors le recyclage de l'eau c'est une priorité également de ne pas perdre une goutte c'est une priorité justement c'est la quatrième ressource donc il faut justement récupérer cette eau la réutiliser et là on est aussi une action qui est en train de on a en train de des actions avec le ministère de l'enseignement supérieur justement avec les start-up et avec les incubateurs au niveau de cette faire de la recherche comment justement développer tout ce qui concerne tout ce qui vise à les produits innovants qui vise à l'économie de l'eau et au recyclage et pour ce mois-là ça crée de l'eau on aura de l'eau on a de l'eau pour le moment Dieu merci pour le moment on l'aura jusqu'à la fin de l'eau oui M. Moustapha Kamel Mehoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt à bientôt au revoir merci C'est parti.